Dernière journée de la phase allée en pré-national ce week-end avec un derby pour l'Azal, ici en rouge, face à Saint-Avé. Promu à cet échelon cette saison, l'Azal va subir la loi des AVN pendant les deux tiers de la partie. Mais tandis que l'équipe Lanterne Rouge au classement pense gagner là son premier match de la saison, les Lorientaises réagissent et s'imposent au final 61 à 54. On avait vraiment envie de gagner et après ça se joue sur des petits détails. On est devant jusqu'au troisième quartan, au milieu du quatrième. On lâche un petit peu, on fait des erreurs et puis l'arbitrage ne nous aide pas du tout pour revenir dans le match. On a fait un bon premier quartan et puis après on s'est peut-être laissé aller le deuxième quartan catastrophique. On s'est fait remonter, on s'est fait distancer. Il a fallu batailler tout le match pour revenir et passer devant d'un dernier quartan. Après on a gagné cette principale. A mi-saison, Lazala, pour sa première année en pré-national, rappelons-le, occupe la neuvième place du classement avec cinq victoires pour huit défaites. Le bilan est plus inquiétant pour Saint-Avé, vieux pensionnaire de cette division qui totalise 13 défaites en 13 matchs. Pour les deux équipes, la route du maintien est encore longue, d'autant plus que le nombre d'équipes reléguées en fin d'exercice n'est pas encore connu. Le maintien va se faire, je pense, aux alentours de 10, 11 victoires. C'est très important d'aller rapidement se mettre à l'abri sur les équipes qui vont être de nos niveaux. À partir du moment où il y aura de l'intensité et d'agressivité sur ce qu'elles font derrière, il y a eu un peu aussi de rodage sur le début de saison, même si on a gagné quelques matchs, il ne faudra pas se rater. On est plus jeunes, on est plus fébrile sur certaines situations, donc il manque un peu d'expérience, un peu de grande. L'objectif était de réjouer le maintien, ça va être compliqué de toute façon, mais on va continuer à intégrer les jeunes pour travailler sur l'avenir et même si on descend l'année prochaine, de faire en sorte que ce groupe-là continue à bosser et à jouer à leur niveau. Pour la première journée des phases retour, Saint-Avé affrontera le Sepp-Lorient, tandis que la ZAL sera à l'épreuve du leader Guy Pavasse. Merci. 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 Merci.